Sur cette vidéo, nous allons montrer les principaux dangers anatomiques à éviter lors d'injections de la toxine botulique à but esthétique au niveau du tiers supérieur du visage. Le premier danger anatomique est représenté ici par le pédicule supratrocléaire, artère, veine et nerf. Lors de l'injection ciblant l'insertion profonde du muscle corrugator, on risque justement de léser ce pédicule, il faut le connaître pour l'éviter. L'autre danger en injectant ce point peut venir de l'orientation de l'aiguille. En ciblant cette insertion profonde du corrugator, il faut mettre un doigt bloquant le passage du produit vers la cavité orbitaire et orienter l'aiguille vers le haut. L'erreur à éviter est d'orienter l'aiguille vers le bas. Ceci peut entraîner le passage de la toxine botulique à l'intérieur de la cavité orbitaire, dépassant donc le septembre et atteignant le muscle élévateur de la paupière supérieure, entraînant un ptosis. Le deuxième danger anatomique, ici représenté sur ce modèle, est représenté par la glande lacrymale. La glande lacrymale principale. En ciblant le muscle orbiculaire par les trois points classiques, le point supérieur peut faire que le produit atteigne la glande lacrymale et ceci va entraîner une xérophtalmie, une cesseresse oculaire. L'autre danger anatomique est représenté, là encore sur ce modèle, est représenté par le muscle grand zygomatique, qui s'insère ici sur l'imminence malère et qui se termine sur le modulus. En ciblant le muscle orbiculaire pour traiter les rides de la patte d'oie, le point inférieur ici d'injection peut faire que le produit passe vers le muscle grand zygomatique. L'atteinte du muscle grand zygomatique entraînera une paralysie de ce muscle et donc une asymétrie du sourire. L'autre danger anatomique est représenté par les muscles oculomoteurs. Ces muscles peuvent être atteints si on ne respecte pas l'orientation de l'aiguille lors de l'injection du muscle orbiculaire. En fait, l'aiguille doit obligatoirement être orientée vers le dos. L'orientation de l'aiguille vers le dedans peut faire que le produit passe en intra-orbitaire et atteindre les muscles oculomoteurs et entraîner une diplopie.